Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve du coup pour une soirée exceptionnelle puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait des streams hors des live match réaction les frères Donc j'espère que ça vous fait plaisir, alors aujourd'hui il s'est passé plusieurs choses, il y a eu plusieurs informations qui sont tombées les amis Donc du coup j'ai décidé, j'ai décidé du coup de lancer un live et de créer une petite équipe de choc autour de moi Et je vais les présenter, je vais les remercier infiniment parce qu'ils ont tous accepté malgré le fait que je les ai pris de court Déjà vous voyez à l'écran, le fabuleux, l'incroyable Elvin, le journaliste de Renon, comment tu vas Elvin, la forme ou quoi frérot ? Bonsoir à tous, ça va, très bien Bon mais c'est cool si tu vas bien J'ai aussi, je peux pas, en vrai j'ai envie de t'appeler le comptable de Twitter mais je trouve que c'est réducteur par rapport à tout le taf que tu fais vite au forum Je pense que tu mérites mieux que ça frérot Mais on va dire, allez quoi, le crack de la Youv sur Twitter, celui à qui il n'échappe aucune info Ou celui qui maîtrise les chiffres, celui, le BG de Twitter, on va l'appeler comme ça Vito, est-ce que tu vas bien frérot la forme ? Ça va, ça va, merci Amine, et toi ça va ? Ouais, ça va, super frérot, un plaisir, un plaisir de faire du coup le deuxième live avec toi sur ma chaîne Franchement je pense que c'est pas assez, je pense que dans le futur on en fera plus frérot si t'es chaud Mais en tout cas ça me fait grave plaisir du coup de te retrouver sur ce live Et le troisième, je sais même pas comment le présenter les frères Je sais même pas, je sais même pas, il est là, des fois il est drôle, des fois il est sérieux Des fois il se prend pas la tête, il dit ce qu'il pense, il est pas hypocrite Il est franco, il joue tout le temps franc jeu, c'est le frérot Malco, ça va ou quoi Malco ? Refais la présentation s'il te plaît, c'est pas facile Non mais c'est réel frérot, je sais pas quoi dire quand je parle de toi mon ref Non, 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 ça va Franchement je te jure, je sais pas quoi dire quand je parle de toi Et bah tu vois, Allegri Out, merci beaucoup Bianco Lirot Savoie Merci pour ton abonnement, ça fait grave plaisir Et il y a le sourd Allegri Out qui se lance derrière, c'est une dingue Et merci Guillaume aussi, merci normalement Guillaume aussi du coup pour ton 23ème mois d'abonnement Merci la famille, ça fait grave plaisir Les amis, du coup, aujourd'hui alors il y a des infos sur lesquelles Merci Falaine, merci beaucoup frio pour ton 57ème mois d'abonnement Merci Béjir, re bienvenue à toi Donc du coup les amis, il y a des infos qui sont tombées aujourd'hui Des infos de personnes très très sérieuses Alors là voilà, je sais que ces derniers temps Il y a eu beaucoup d'infos qui ont été relayées par Tutosport et tout ça et tout Mais là c'est concret parce que Skysport et Di Marzio Quand même c'est quelqu'un qui est mondialement connu Quelqu'un qui est censé avoir quelques sources qui sont fiables Et il y a même Fabrice Romano aussi Qui est aussi un petit peu rentré dans le jeu Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un live Et c'est pour ça aussi que j'ai demandé à Elvin de venir Parce qu'il a aussi ses propres sources au club Et il pourra nous confirmer oui ou non certaines choses Tu m'as oublié là quand tu parles de ça ? Oui et Malco aussi Malco aussi qui a aussi des certitudes Il vous en fera part aussi tout au long de ce stream Il vous en fera part aussi Et il a aussi des certitudes qui je partage aussi également Et je pense que Vito aussi partage Et la plupart d'entre vous les partage aussi Salut à tous dans le chat Merci d'être aussi nombreux les frères ça fait grave plaisir Bonjour les amis J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble En tout cas c'est parti pour Rapidement, rapidement Comme vous avez très peu entendu Malco et Vito sur ce live On va faire un petit On va essayer de connaître leur avis par rapport à la saison Qui les a déçus sur le terrain Et qui les entendait pas à ce niveau Ils ont été bons sur le terrain Ils nous font un petit tour comme ça un petit peu de la saison Comme ça au moins c'est réglé, c'est bâclé Et après on part sur les dernières infos Je vais commencer par l'ami Vito Le frérot Vito du coup Le crack de Twitter Déjà merci pour tout le taf que tu fais sur Twitter encore une fois Et la question elle est très simple du coup Alors est-ce que la Juve par rapport aux saisons précédentes Est-ce que cette année elle t'a déçu ou pas sur le terrain Est-ce que pour toi elle a été en sur-régime Quand elle allait titiller l'Inter Ou est-ce que vraiment elle était à son niveau normal Dis-moi ce que tu en as pensé de cette Juve-là Au cours de ces derniers mois Vito mon ref Clairement moi elle m'a déçu Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle jouait un match par semaine Par rapport à ses concurrents Et on se retrouve à la fin du championnat Devoir absolument assurer la qualification à la Champions League Je pense que l'effectif est assez qualitatif Pour être qualifié sans grande surprise Et on se retrouve là en fin de saison A devoir lutter face à des belles équipes comme Bologne Donc voilà je suis assez déçu de la saison Parce que je pense que ça aurait dû prendre une autre tournure Vis-à-vis des concurrents Et voilà d'un point de vue joueur J'ai été agréablement surpris de Bremer et Vlaovic Bremer a vraiment assumé son rôle un petit peu de patron de la défense je trouve Et Vlaovic enchaîne les buts Et est beaucoup plus décisif par rapport à sa première saison du côté de Turin Donc voilà je suis assez content de ces deux joueurs-là Pour le joueur un peu plus décevant Je dirigeais peut-être l'Ocatel Même si je pense qu'il peut apporter beaucoup plus Sous un autre projet technique Et donc voilà Mais globalement C'est surtout Je veux dire L'image de l'équipe sur le terrain qui est décevante Au lieu je veux dire De pouvoir pointer différents joueurs C'est vraiment plus l'aspect global qui est décevant D'accord ok Très bonne analyse Honnêtement je pense que je la partage aussi Alors Jérémy dans les surprises aussi C'est des agréables surprises comme Biasso aussi Qui honnêtement Ouais voilà quoi tu vois C'est le genre de joueur Bon on savait qu'il avait des qualités Mais c'est vrai que voilà Ces derniers mois il a fait énormément de bien Et sachant surtout par rapport à sa polyvalence Il peut jouer à droite à gauche Il est à l'est techniquement Donc franchement pour moi Très très belle surprise En espérant qu'il reste à la U cet été Malco frérot toi du coup Tout au fil de la saison T'en as pensé quoi de cet oula Tu peux te lâcher Tu peux utiliser tes propres mots Non Vas-y Non je rejoins Vito Même si je ne suis pas forcément surpris Parce que ça fait depuis 2017 Qu'on mange du Allégri à Foison Et c'est tout le temps la même chose Donc tu vois Ce n'est pas surprenant De voir cette équipe à ce niveau Donc Non non Je ne suis même pas déçu Parce que je m'y attendais en fait Je m'y attendais avant de commencer la saison Qu'on allait manger de la merde encore une fois Et que ça allait être catastrophique Non non D'accord Et au niveau des joueurs du coup T'en as un qui t'a surpris Ou t'en as un qui t'a déçu On peut faire les individualités ou pas Ouais individualité ouais Mets moi le petit blageur Sur Discord Attends je vais te l'envoyer si tu veux Sinon je peux te les citer quelques-uns Je vais te sortir par exemple Blaovic Est-ce qu'il t'a déçu cette saison ? Non mais on fait aucun par cas sinon C'est simple Non non Parce qu'il y a énormément de sujets abordés Comme Vito l'a dit Je ne veux pas forcément pointer du doigt Un tel ou un tel joueur Parce que c'est un collectif Moi je vais t'en soutenir Est-ce que Kéza t'a déçu ou pas cette saison ? Franchement tu reçois le ballon dos au but A 50 mètres des cages adverses Tu connais le football Tu sais très bien que Ce n'est pas un sport individuel On n'est pas au ping-pong Donc voilà Pas forcément déçu Même si Il peut faire bien plus On connait le potentiel On connait le joueur Mais non pas forcément déçu Tu prolonges l'aventure Pour moi C'est allégré C'est lui qui peut éliminer C'est tout Ce n'est pas les joueurs Oui non mais je comprends Je comprends ce que tu veux dire Merci beaucoup BloodBad Merci Friot Après par contre Si c'est Bremer agréablement sur le club Parce que j'avais des doutes C'est pas que j'avais des doutes Je sais que c'est un monstre Je pense que de mémoire Je sais que c'est un monstre Mais c'est balle au pied Voilà Voilà c'est ça Pour moi c'était surtout balle au pied J'avais un problème avec lui Tu ne le trouvais pas à l'aise en fait Tu pensais qu'il jouait tout le temps Sur son pied fort Et qu'il avait du mal A utiliser son pied faible C'est ça ? C'était le cas C'était le cas Mais il a progressé Dans ce domaine Et franchement Agréablement surpris Ok Bon mais c'est cool Il y a Vlaovic aussi Franchement C'est un autre coach Je pense qu'il en met 30 cette saison C'est ce qu'on va lui souhaiter C'est ce qu'on va lui souhaiter C'est ce qu'on va lui souhaiter Pour la saison prochaine On espère Son match contre la La 2 C'est exceptionnel En pivot De haut but C'est la palette du 9 Il a fait un très gros match Face à Lazio Et il a mis un but magnifique En plus il a été recommencé Mais globalement C'est l'image de sa saison Il a loupé quelques matchs Mais deux buts Tout ça Il s'est tout en bien mené Son ratio est très bon Avec la Juve Malgré le fait que Il est très en difficulté Il reçoit très peu de ballons offensivement Des ballons très peu exploitables Ça reste quand même un attaquant Qui est prolifique devant les cages Donc moi je suis aussi satisfait que toi Sur sa saison Il met 16 buts en 28 matchs Ce qui n'est pas du tout dégueulasse Les gars Il a une moyenne de plus d'un but Tous les deux matchs Ce qui est quand même très très bien Dans une Juve Encore une fois Où le jeu est inexistant Où les individualités primes Où ça doit à chaque fois exploser En contre et tout ça C'est très compliqué Pour un attaquant Voilà Ça manque de lucidité Il doit faire de 70 mètres à 2 Kiesa et Vlovich Et à la fin forcément Ça pêche à la finition Exactement Mais sinon Je suis d'accord Mais le tchat est d'accord aussi Globalement sur Bremer Bremer c'est fort Et tout ça Salut à tous Salut Borsa You Cambiasso aussi Cambiasso Très bon aussi Brémer est un meilleur des défenseurs du monde Pour moi actuellement Je vois mal Beaucoup d'autres noms McEnny aussi Alors Elvin McEnny Le tchat aussi Le tchat aussi N'hésitez pas à partager Je lirai vos messages Vous inquiétez pas les amis McEnny Elvin Alors McEnny Weston McEnny Toi tu en parles Tu me lances au sujet Donc j'ai posé la question Est-ce que selon toi McEnny A pris une telle envergure Qu'il est possible Qu'il s'installe Dans la durabilité Dans les prochaines années Dans ces trucs là Ou alors Est-ce que tu trouves quand même Qu'il a un peu surnagé Parce que le milieu de terrain N'était pas fou Et que du coup Peut-être que ses prestations Ont été un peu plus Respondissantes Au vu de la faiblesse Du milieu de terrain Ou est-ce que pour toi Il a le niveau D'être un titulaire à la Youve Exprime-toi sur le sujet McEnny Elvin je t'en prie Titulaire à la Youve Et dans un milieu plus fort Donc si tu me parles D'un milieu comme 2015 2017 Je te dis non Dans le milieu actuel Oui maintenant Moi j'ai toujours été persuadé Que McEnny avait le niveau Pour mieux faire Aussi offensivement Parce que pour moi C'est un des seuls milieux Qui a cette capacité De s'avoir marqué Bien se démarquer Bien se positionner Dans la surface Techniquement c'est vrai Qu'il a beaucoup progressé Mais surtout dans le positionnement On voit que finalement C'est un défenseur Qui bouge énormément Défensivement comme offensivement Et il arrive à s'économiser Parce que sur le placement Il est souvent très 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 bien placé Donc je te dis Que McEnny J'ai été agréablement surpris Maintenant Est-ce qu'il peut s'inscrire Dans la durabilité Il y a trop de facteurs A prendre en compte Déjà Est-ce que lui N'aura pas d'autres offres Plus intéressantes L'entraîneur à disposition Les choix techniques Maintenant Si tu me dis Si la Juve doit garder McEnny Je te dis oui Parce que c'est pas un des milieux Qui gagne le plus d'argent Fiable Malgré tout Fiable Maintenant Ça reste pas un milieu exceptionnel Encore une fois Je le répète Dans un milieu plus fort McEnny n'est pas titulaire Mais ça reste un jeu Très intéressant Surtout dans la Juve actuelle De ce que j'ai vu Un petit peu sur Twitter Il y a des problèmes apparemment Au niveau de la négociation De contrats Entre McEnny et la Juve Ça prend un peu de temps J'ai même vu son père Je sais pas si t'as vu toi aussi Ou pas sur Twitter A liké un tweet Qui disait qu'en gros McEnny Avait refusé une offre Qui paraissait assez ridicule Pour ce que le joueur Fait actuellement sur le terrain Donc je sais pas Quelle tournure ça prendra Mais tu as raison Quand tu dis qu'il prend pas Beaucoup d'argent Mais la Juve aura énormément de mal Je pense Et tu peux le confirmer A diminuer son salaire Alors que cette année C'est l'une des satisfactions Alors bon Il y en a pas 36 Des satisfactions à la Juve Mais c'est vrai qu'au milieu du terrain Surtout c'est vrai que lui Il en fait partie Par rapport à son nombre de pasés Mais pour l'instant Il y a un vrai conflit Entre Un conflit C'est peut-être exagéré Mais il y a des vraies problématiques Entre ce que la Juve propose Et ce que McEnny veut Non mais de toute façon C'est pas une prolongation De contrat pressée C'est un petit peu comme Vlaovic On parle beaucoup de Vlaovic À juste titre Mais bon C'est pas les priorités Les priorités Si tu me parlais à l'heure actuelle Ça serait des Chiezas Chiezas qui en fin de contrat Là en 2025 Moi je panique Tu vois Il y a des joueurs C'est pas des urgences absolues Maintenant Tu me parlais de C'est normal C'est légitime Que McEnny demande plus Oui les footballeurs Gagnent des millions C'est pas 2 millions de prêts Ils sont pas à 2 millions de prêts On est tous d'accord Mais au bout d'un moment Il y a la méritocratie Le mec est bon sur le terrain C'est normal qu'il demande plus Ça me semble totalement légitime Ok Ça perd parce qu'on n'a aucun attaquant Qui marque Mais ça dit McEnny marque pas Il est Lille vraiment trop chaleuse Faut garder Chiezas Calmez-vous Bon les McEnny Voilà C'est encore un sujet de Discord Sur truc En tout cas Bon On va quand même Aujourd'hui Si la Juve A eu quand même Certains points d'avance En championnat Je dis pas que moi Il faut le titulariser Des saisons prochaines Et tout ça et tout Attention Mais McEnny fait partie Un petit peu De ces succès De la Juve là En tout cas Pendant cette saison L'année prochaine Ce sera peut-être différent Mais en tout cas Cette année Ces nombreux passes décisives Ont énormément servi Au bien-être de la Juve Et si on est dans le top 4 aujourd'hui C'est notamment Un des facteurs Qui a permis Ce top 4 Mais les gars McEnny c'est très très fort Je suis désolé Encore une fois Dans le chat Un coup oui Un coup lourd Donc ça Ça se dispute sur McEnny Mais faites le savoir dans le chat Franchement n'hésitez pas les amis Pour savoir si Si la vie est vraiment Vraiment divisé Ou si c'est Unanime Est-ce que vous savez pourquoi Les comptes anglais et italiens Alors oui Si vous voulez On peut aborder ce sujet directement Et après on passera Sur le mercato Je pense qu'on va faire ça Rapidement Alors voilà Il y a plusieurs comptes italiens Ces derniers jours Ces dernières heures Pardon Qui sont sur Twitter Et qui mettent du coup Des petits sabliers En mode Il y a quelque chose Qui va se passer Il y a une bombe Qui va arriver Quelque chose Alors Vito a mené Sa petite enquête Comme d'habitude Si je puis dire Vito est encore Heureusement Merci que tu le fais Parce qu'il n'y en a pas Beaucoup qui le font Est-ce que tu as eu Un peu plus D'informations Vito Par rapport à ça Est-ce que tu sais C'est pourquoi Peut-être pas à 100% Mais est-ce que tu sais Pourquoi ça tease Un petit peu De cette manière Sur Twitter Vito Ça a été surtout relayé Personnel mais apparemment Qu'ils avaient communiqué Qu'ils avaient communiqué Avec un agent D'un joueur néerlandais De l'Inter Donc peut-être Je ne sais pas Enfin Dumfries Peut-être Dumfries Et ils disaient Que l'Inter Avait carrément stoppé De payer les salaires Aux joueurs Donc c'est quelque chose De très très grave Les amis Donc j'espère Qu'en tout cas En tout cas S'ils ont des sanctions J'espère qu'elles seront A la hauteur Des sanctions Qu'on a eues Nous aussi également Pour des choses Qui ont été Beaucoup moins 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 graves Que ce que l'Inter Est en train de faire En ce moment Donc voilà On verra Si le déploie de mesure Est appliqué ou non Mais en tout cas L'Inter C'est vrai qu'ils sont Un petit peu Dans la sauce en ce moment Et je pense Qu'on pense En tout cas Pour l'instant Moi je n'ai pas plus D'infos Elvin non plus Je pense Que pour l'instant Les sabliers Que vous voyez actuellement Sur les gros comptes De la Juve Et tout ça Ça concerne l'Inter Ce n'est pas en lien Avec Allegri Ce n'est pas en lien Pour l'instant Avec le Mercato De la Juve Ou quoi que ce soit Mais ça concernerait L'Inter Et le fait Qu'ils soient Un petit peu Dans la merde Donc voilà Fadjoli revient quand ? Fadjoli reviendra Du coup Le dernier match De la saison Si je ne dis pas De bêtises Elvin c'est ça ? Fadjoli Dernier match De la saison Malco Fadjoli Miriti J'ai envie de te dire Pourquoi comparer Ces deux monstres Non ? De quoi ? Fadjoli Tu préfères Miriti À Fadjoli Malco C'est ça ? Ouais Et toi ? Moi honnêtement Je trouve que les deux Les deux Ensemble Surtout qu'ils ne veulent pas Jouer sur le même poste Parce qu'apparemment Fadjoli préférerait Après Miriti C'est un sujet épineux Miriti C'est un sujet épineux Mais on voit Qu'il a du talent J'ai envie de finir On a un agenda Contre ce mec Personne ne sait Pourquoi C'est ça C'est le problème Après il a du talent Ça se voit Vraiment honnêtement Moi encore une fois Ce que je dis Et ce que j'ai tendance A dire Lors de mes nombreux lives C'est que Pour moi Tant qu'il n'y a pas D'autres coach C'est vrai que les joueurs C'est difficile À part certains Surtout les jeunes Voilà Surtout les jeunes Surtout à part que certains C'est vrai que même C'est difficile De les imaginer Bon sous un autre coach Et tu sais de qui je parle Les amis Passons du coup A la partie un petit peu Qui nous intéresse le plus Là ces dernières infos Ces dernières rumeurs Croussillantes Qui sont sorties du coup Sur le terrain On va commencer par Allez on commence par Calafiori Alors du coup Dimartio du coup Il a tout lâché aujourd'hui D'un coup les amis C'est Voilà Il s'est lâché Donc ça a été relayé du coup Par Sky Sport Le média dans lequel il travaille Et du coup Elvin aussi Je crois l'a relayé Ou me l'a envoyé en message Calafiori Alors La Youv apparemment Selon Dimartio Et Elvin tu me dis Si je me trompe Tu me dis si je me trompe Selon Dimartio La Youv sera en pole position Sur le joueur C'est à dire que c'est elle Qui Si Voilà Elle le veut Elle l'a Apparemment Parce que la Youv est devant Sur le truc Sur le sujet Par contre Il y aurait une clause Et tu pourrais me la confirmer dedans Sur une éventuelle vente De Bologne de Dimartio Comme quoi le FC Bal Aurait 40% Sur la prochaine vente du joueur Je sais pas si t'as trouvé certitude Par rapport à ça ou pas Je sais pas T'en penses quoi du coup Non mais c'est C'est sur la vente là C'est sur la vente Justement Ça nous contente pas nous Bah oui Mais si on l'achète A Bologne 40% Vont être donnés A 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 Donc ça peut être compliqué Tu sais pour Bologne De vendre du coup Le joueur Voilà tu vois ce que je veux dire Ils vont être obligés de le vendre A un moment A un moment donné Ils vont vouloir le vendre C'est sûr C'est certain Même lui Il va vouloir avoir des envies d'ailleurs Surtout qu'il fait une très très bonne saison Donc voilà pour ceux qui ne le savaient pas Calafiori qui est passé du coup Par la Roma Chez les jeunes Après au FC Bal Après C'est pas forcément un souci C'est des clauses habituelles Et dans tous les contrats Il y en a quasiment Des clauses comme ça D'accord Elvin t'en penses quoi toi du coup alors ? Non mais Calafiori c'est J'ai même envie de te dire Que Giuntoli Le dossier il l'a depuis très longtemps en main Très très longtemps Ouais c'est un joueur Déjà en décembre Quand Calafiori Il était déjà Moins médiatisé Parce que Bologne Qui aurait pu penser que Bologne Sera quasiment en Ligue des Champions De l'heure actuelle Rien qu'à ce moment là Il y avait déjà des contacts Après Faire venir en En hiver C'était impossible Mais oui c'est un joueur Qui plaît énormément Alors il y a une concurrence Notamment en Italie Sur ce joueur là Mais oui La Juve est en pôle Et je suis persuadé Si la Juve veut vraiment le joueur Calafiori C'est typiquement le joueur Qui peut terminer la jeu Maintenant c'est là dessus Que Giuntoli va devoir être très fort C'est Ce fait de convaincre Parce que quand t'as Beaucoup de concurrence Bologne Des clubs comme Bologne Vont vouloir le vendre Dans des clubs Qui proposent le plus d'argent Et c'est là où il va falloir être fort Sur la volonté du joueur Mais oui La Juve est très très forte Sur Calafiori Bon c'est quand même Une très très bonne nouvelle Connaissant le joueur Bon c'est pas Van Dijk Malco Je te l'accorde Moi j'aime bien Calafiori C'est un bon joueur Et surtout Moi une des qualités premières Que j'aime chez ce joueur Parce que voilà J'ai regardé quelques highlights Et quelques passes qu'il fait C'est qu'il a le gelon Et le gelon c'est vrai Que du côté Juve C'est ce qui manque cruellement Quand tu regardes Gatti Il n'en est pas capable Enfin voilà quoi Le meilleur c'est Danilo Dans ce secteur Exactement Le meilleur c'est Danilo Alors est-ce que Danilo Restera la Juve C'est une question aussi Qu'on posera Elvin C'est une question C'est une question On verra Mais voilà Calafiori Là il a un très bon gelon Il est à l'aise avec le ballon Et il est bon défensivement Donc voilà un petit peu Le défenseur moderne Alors moi j'ai une question Par contre Est-ce que c'est un joueur D'une défense à 3 Ou est-ce que c'est un joueur D'une défense à 4 Pour ceux qui regardent Très assiduement Il joue à 4 Bologne Bologne joue à 4 Donc voilà Donc si Calafiori C'est tant mieux Par contre j'ai une autre question Je vais rebondir sur une autre question Du coup et le tchat Vous pouvez répondre aussi S'il vous plaît Bremer Bremer exactement Vito Est-ce que du coup Si il y avait Alors l'idéal bien sûr Pour tous les Juventini Et pour tous ceux qui sont présents C'est d'aligner les deux ensemble Mais c'est vrai que voilà C'est compliqué Il y a le retour de Housen Il y a Gatti qui est là Danilo on ne sait pas Ce qu'on va en faire encore Et tout ça et tout Je ne mets pas Gatti au même niveau Que Bremer et Calafiori Calmez-vous Calmez-vous Mais je dis qu'il est présent Dans l'effectif Et qu'il va être considéré Je pense Est-ce que vous serez prêt A sacrifier Bremer Pour Calafiori Ou pas C'est ma question Ma question Si je ne dis pas Que moi je le fais Mais c'est une question Que je vous pose Je vais faire un tour de table Rapidement Vito ça fait un petit moment Qu'on ne t'a pas entendu Tu sacrifies Bremer Pour Calafiori Ou non ? Dans l'immédiat Non je ne pense pas Je pense qu'il y a largement La possibilité De pouvoir contre Calafior Ils sont forcément De pouvoir sacrifier Bremer Déjà le départ de Sandro Va faire une certaine épargne D'un peu plus de 12 millions d'euros Donc avec cet argent là On peut forcément Réinvestir sur Calafior Et je pense que ça serait Intéressant De pouvoir les associer à deux Malgré cet inconnu De Bremer Dans une défense à quatre Mais Calafior Et un défenseur aussi gaucher Bremer et droitier Donc c'est aussi important De pouvoir essayer De les combattir Et de pouvoir essayer De les associer ensemble Dans une défense à quatre Je suis d'accord Avec ton analyse Malco ? Non je suis d'accord Avec Vito Mais tu vois Ta question là C'est exactement Le souci de la juive Sur toutes ces dernières années On est tout le temps là A se demander Est-ce qu'on sacrifie Lui pour lui Alors qu'on devrait Assembler les meilleurs joueurs Il y avait le même débat Entre Soulet et Kiezin Mais oui Oui on doit vendre Kiezin pour ramener Soulet Mais non Mais on met les deux ensemble Tu sais que dans une nouvelle idéale De lire tes cancelos Ils sont encore là Mais non Mais on ne devrait pas choisir On est la juve On n'est pas la Talanda C'est vrai C'est vrai non mais je suis d'accord Après je suis d'accord Il y a des finances Tout ça C'est plus la juive Il y a 10 ans Mais quand même Après t'as le retour De Dehan Housen Un jeune que t'apprécies énormément T'en fais quoi Malco De ce jeune là du coup ? Non il va aller sur le banc Sur le banc Il va apprendre Petit à petit Ok d'accord Dans la rotation Moi je ne demande pas Ce qu'il soit titulaire Directement Alvin ? Calafiori Bremer Tu en penses quoi ? Tu mets les deux ? Non je suis d'accord avec Malco C'est exactement ce que je voulais dire Arrêtons C'est la juve C'est plus l'équipe D'il y a des dernières années Mais ça reste une équipe Puissante économiquement Elle l'a montré Avec Vlaovic Chelsea Proposé Inov Qui n'était pas déco Ils sont bons à dire Non on ne vend pas Vlaovic Faisons pareil Avec des Bremer Qui certes A partir de 2025 Aura une clause Mais au bout d'un moment Si tu dois vendre des joueurs Tu les vends correctement Autrement Tu ne les vends pas Tu crains un bon gestion Le souci c'est que Tu fais un pas en avant Et un pas en arrière Tu vois C'est ça Par rapport à Bremer Justement Vito m'a appris Une petite clause Dans la clause Si je puis dire Et je vais te laisser La décrire Vito justement Cette clause là Par rapport au fait Que du coup L'année prochaine Du coup En 2025 Du coup Il y aurait une clause Par rapport à Bremer Mais tu m'as appris Une petite subtilité Subtilité Vito Je te laisse en parler S'il te plaît Je ne sais pas si Alvin pour remettre Une information J'avais lu que En fait Si il y a un club Qui se présente Avec le montant De la clause libératoire La juve avait la possibilité De mettre le veto Sur la clause En augmentant le salaire De Bremer Voilà Et la clause disparaît Voilà c'est ça Tu as trouvé confirmation Non justement A ce moment là Non Depuis l'information Qu'il y a eu Sur Bremer Malheureusement non J'aurais bien voulu Que oui Je ne dis pas Que c'est faux Mais à l'heure actuelle Je ne peux pas Te le confirmer D'accord Ce serait une très bonne nouvelle En tout cas Parce que voilà Si Bremer Si on décide de prolonger Et justement Pouvoir aligner Peut-être les deux Pour justement Retrouver une certaine Compétitivité Qui ferait du bien A cette juve là Et de jouer sur tous les tableaux Et notamment Avec de la rotation Grâce à Housen Et peut-être Gatti Et tout ça Ça fera peut-être du bien aussi Ça fera souffler aussi Les titulaires Ça serait bien C'est vrai que moi Si je vous pose cette question C'est pas parce que J'ai envie de sacrifier L'un pour l'autre C'est que je suis tellement Habitué à ce que la Juve Fait Bah oui De toute façon Voilà Que je vous pose la question Les humeurs Elles vont dans le sens D'une vente de Bremer Exactement Mais alors du coup Il y en a une deuxième Qui arrive Et je pense que celle-là Elle va plus te rassurer Parce que pour moi Déjà il y a un joueur Qui restera à la Juve La saison prochaine Pour moi c'est sûr et certain Pour moi c'est Duzan Vlahovic Je ne le vois pas Partir de la Juve cet été Absolument pas Vraiment Avec l'interview Qu'il vient de faire récemment Et tout ça Et tout la vidéo Qu'il vient de sortir Où il dit encore une fois Et il se répète Que son plus beau jour De sa carrière Après attention Attention avec ce club Attention Non 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 Mais attends Après il y a la volonté du joueur Qui compte aussi Malco Quand le joueur est sous contrat S'il veut rester Il restera tu vois C'est ça aussi Qui est très important Vlahovic je pense S'il est resté l'été dernier C'est surtout grâce à sa volonté Plus que celle de la Juve Je pense énormément Donc du coup Pour Vlahovic Il a fait une interview Je ne vais pas la retranscrire entièrement Mais je vous dis Les plus grosses lignes Il a dit que C'est le plus beau jour En tant que footballeur Dans sa carrière C'était son arrivée à Turin Et c'est son premier but Avec la Juve Donc c'est pour vous dire Les amis L'amour et l'attachement Qu'il a au club Il a dit encore une fois Qu'il aimerait énormément Gagner la Ligue des Champions Avec ce club là Donc pour moi Vlahovic Et un élément Qui ne bougera pas De la Juve la saison prochaine Pour moi c'est une certitude Par contre Là du coup Encore une autre bombe Une autre bombe Elvide va me dire Je sais Elvide Mais pour moi C'est quand même Une belle chose Parce que j'entendais Beaucoup de rumeurs Du côté de Milan Mais là Joshua Zirkze Du coup L'attaquant de Bologne Très bon attaquant de Bologne Qui peut jouer 9 ou 9,5 Qui est très bon techniquement 10 même Même 10 Pourquoi pas Parce que c'est vrai Qu'il a une belle vista Honnêtement C'est surtout son poste 9,5, 10 C'est pas un 9 pur Exactement Il a une belle vista Donc du coup Je choisis Zirkze Juste en quelques chiffres C'est 28 matchs Cette saison en Serie A 10 buts et 4 passes D Alors oui Vous allez me dire Oui c'est peu Et tout ça Non les gars Je vous assure Qu'avec l'effectif de Bologne C'est surtout dans le jeu Il y a surtout des matchs Dans le foot Exactement Et ce qu'il fait aussi A un moment donné Dans le jeu Je vous invite à aller le voir Honnêtement C'est un plaisir de voir ce joueur A chaque fois jouer Sous les ordres de Thiago Mota Zirkze Du coup Zirkze aussi Il y a Di Martio Qui a dit que la Juve A commencé à prendre des informations Et a commencé à s'intéresser Aux joueurs Très fortement Ce que la Juve veut faire Par contre Ça c'est ce que j'ai vu Du coup En plus de cette info là C'est que la Juve Essaierait de convaincre Le Bayern De racheter le joueur Via sa clause de 40 millions Pour que la Juve N'ait pas à négocier avec Bologne Mais directement Avec le Bayern Ça c'est quelque chose Qui est sorti en plus De la part de Sky Sport Donc je sais pas Elvin Si tu l'as vu passer cette info là Mais voilà La Juve essaierait directement D'aller négocier avec le Bayern Qui peuvent racheter la clause Tu l'as vu cette info ou pas ? Non mais Pour Ziergze Qui fait une belle saison A l'image de Bologne C'est pas pour détruire l'ambiance Etc Mais C'est un joueur Qui a tellement Il y a une concurrence de dingue Je veux dire Aujourd'hui On oublie la première ligue La Juve Et c'est normal Qu'elle ait pris des informations Même te dire Comme les bons disent Radio Mercato Que Giuntoli A même été en Allemagne Etc A prendre directement Discuter avec le Bayern Mais c'est normal Enfin je veux dire Aujourd'hui Si on parlait d'un Ziergze Qui était pas dans les plans De la Juve On trouverait ça Extrêmement étrange C'est un joueur qui plaît Maintenant Pensez que Ziergze Sera à la Juve L'été prochain Les amis Vous vous trompez Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de travail Surtout quand tu t'appelles La Juve aujourd'hui T'as des années de lumière De pouvoir concurrencer Des clubs de première ligue Donc c'est là aussi Pareil Juntoli Va avoir un travail de dingue Parce que c'est pareil Pour Ferguson par exemple Que la Juve Soit intéressée aux joueurs Et tout C'est un fait Maintenant pour te dire Que Ferguson Sera un joueur de la Juve Et voilà Là à l'heure actuelle On est en train d'associer Tous les joueurs de Bologne Du côté de Turin C'est un exercice Un petit peu facile N'espoil pas le prochain sujet Mais je vois Je vois où tu vas en venir Il y en a un prochain Qui est un peu plus vrai Ouais Voilà Mais en tout cas Ziergze C'est pas n'importe qui Qui sort Encore une fois Dimartio Je pense qu'il a aussi Des sources Non mais Dimartio Tout le respect Qui est le plus grand Journaliste mercato Dis rien de nouveau Enfin je veux dire Où est l'information là-dedans L'Aion est intéressée Pour Ziergze Quand même Après j'ai une question J'ai une question Je t'en prie Malco Est-ce que la vente De Ziergze La chute de Ziergze Ce serait un lien potentiel Avec la vente de Kieza Ah Bonne question Est-ce que Kieza 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 Est-ce qu'ils ne sont pas Concrètement rentrés Dans le vif du sujet Il y a eu des contacts Déjà avec Fali Ramadini Qui est l'agent de Kieza Qui est un des agents Les plus stricts Négociés avec Kieza Il s'est très dur Après bon Il y a les volontés Des joueurs aujourd'hui On sait que Là-dessus ça compte énormément Mais il y a déjà eu Des rencontres Là cet été Enfin je veux dire Je suis la Youve Cet été Si je ne trouve pas d'accord Avec Kieza Kieza doit partir Et c'est un fan de Kieza Qui vous dit ça Parce que la Youve A un objectif clair Elle n'a pas le droit De perdre Kieza à zéro C'est sûr Aujourd'hui Tu as perdu des Dibala Des trucs Pour des raisons différentes Mais en Serie A On a perdu des Donnarumma Des Chalanoglou Des Skriniars à zéro Alors que c'est des joueurs Qui peuvent apporter des millions Là des Kieza Même s'il ne vaut pas 100 millions d'euros Tu ne peux pas le perdre à zéro Ça c'est la première des choses A faire cet été Pour Juntoly Ne pas perdre à zéro Kieza C'est peut-être pour ça aussi Du coup voilà Qu'il commence à chercher D'autres pistes Parce que encore une fois S'il n'y a pas d'accord Entre Kieza et la Juve cet été Kieza partira Encore une fois Parce qu'il ne veut pas Le perdre à zéro Et tu as absolument raison Donc pourquoi pas Alors oui Moi tu vas me dire Peut-être qu'il ne viendra pas cet été Mais en tout cas C'est un des joueurs Qui me hype s'il vient Et je pense Très sincèrement Et je vais demander l'avis A Vito aussi Et à celui de Malco Je pense qu'il n'est pas Incompatible avec Vlaovic Vito t'en penses quoi ? Non ça je suis complètement d'accord Avec toi Je trouve que Ziriza a un profil Plus 9,5 Et il participe Beaucoup plus Je vais dire Au décrochage du jeu Et donc ça laisse quand même La place à Vlaovic De pouvoir évoluer Je vais dire Complémentairement A Ziriza Maintenant voilà Comme l'a dit Elvin Je ne pense pas Que Ziriza viendra Sans un départ De Kieza Ou de Souley Donc je pense Qu'on aurait trop de profils Il ne faut pas oublier encore Qu'on a Il dise Voir un petit peu Comment on pourrait Tous les associer Bien sûr il y aura Un nombre de matchs Qui est important Mais il faut aussi pouvoir Matirer une certaine Continuité Et voilà A mon avis C'est une prise d'information Plus formelle Mais il faut voir Si les choses se matérialisent Dans le futur Par rapport à Ziriza Mais j'ai tant que J'ai lu tous tes messages T'inquiète pas Laisse Malco tranquille S'il te plaît Malco dis-moi toi Du coup alors frérot Dis-moi Est-ce que Vlaovic Ziriza est ensemble Ils ont tout dit Ils ont tout dit Ils ont tout dit Derrière Vlaovic C'est le plan je crois Entre réalité Et Et tu mets qui à droite Et son mercato Et tu mets qui à droite Mathias Lui à gauche Qui est là Mais ça c'est Dans un monde Malco ils gardent tout le monde Bremer Calafiori Qui est ça Il met tout le monde Dans ça Mais tout le monde Viens frérot Hein ? C'est comme ça Que tu vas apprendre Dans la Ligue des Champions C'est vrai tu as raison Mais surtout que là On en rigole Alors que c'était une réalité Il y a quelques années De pouvoir garder ses forces Ça va C'est pas non plus Un truc Oui c'est pas comme si on parlait De garder Mbappé Associé à Allende Avec De Bruyne derrière Non mais bien sûr Tu as raison dans le fond C'est des joueurs en devenir C'est des très jeunes joueurs Qui sont extrêmement prometteurs Donc oui c'est pas C'est pas utopique De dire que Aujourd'hui La Juve J'espère en tout cas Elle doit être capable D'aligner un Keza Ou un Vlaovic-Bliss Ou un Zirk Zébis On parle pas quand même D'un exploit monumental Tu vois C'est pas des Vous en avez marre De Milik et Kinn C'est ça que vous êtes Tu peux nous en parler Tu fais bien de me lancer Ce sujet Mais tu fais bien Non mais tu fais bien De me lancer Parce que j'ai vu Quelques rumeurs Concernant Milik et Moïskine Des rumeurs qui reviennent aussi Qui sont très authentissantes Apparemment Apparemment La Juve aurait décidé De se séparer De ces deux joueurs là Cet été Bon rien de concret Bien sûr Mais ils sont plus sur le départ Que sur la continuité Au sein de la Juve Non ? Honnêtement J'en sais rien Mais j'espère Enfin je veux dire Non mais Commencer la saison prochaine Avec Milik et Kinn C'est Non mais Avec tout le respect Que j'ai Pour ces deux joueurs là Bon Milik a une meilleure carrière Parce qu'elle est plus Plus longue Mais je veux dire Milik Enfin il y a une bonne saison Et encore Kinn Zéro but quand même Depuis Je crois Le mois de Un an Voilà depuis bien d'un an Enfin je veux dire Au bout d'un moment T'as la Ligue des Champions La saison prochaine Tu ne peux pas continuer Avec des attaquants comme ça Et encore plus Quand t'as la chance De pouvoir potentiellement Faire venir des jeunes talents A disposition Les saouler etc Laisse la place aux jeunes Vends les joueurs Que tu dois vendre Mais sans oublier Que Kinn était un joueur De l'Atletico Limite Après Kinn Millik Qui va te les acheter C'est un problème Ça c'est un autre souci Ça c'est un autre souci Et c'est là-dessus Et c'est là-dessus Qu'une direction Doit être forte Mais Juntoly Aura énormément De pression Cet été Parce qu'il va devoir Travailler sur le bazar Fait par les autres Je veux dire Les Millik Et les Kinn Ce n'est pas les Juntoly Qui les a ramenés Donc oui Après Savoir vendre ce type de profil Ça va être important Mais d'ailleurs Malheureusement La Ju Elle n'a pas pouvoir Conserver tous les joueurs À disposition En attaque Moi j'ai bien peur D'un Mathias Souley Qui est obligé Qu'il ne soit plus Juventil La saison prochaine Je ne serais pas surpris Malheureusement Malco Je sais que tu aurais aimé Une autre vérité Mais c'est vrai Qu'il va falloir vendre Malheureusement Non mais Je la connais cette vérité Pourquoi tu me dis Je la connais cette vérité C'est la réalité De la jupe Depuis Quasiment 8 ans maintenant Je t'ai dit J'aimerais Je sais que tu aurais aimé Avoir une autre vérité Devoir vendre à chaque fois Pour pouvoir soit acheter Ou soit faire de la place C'est systématique Mais c'est vrai Que dans un monde idéal On garde ces jeunes là On fait tourner On fait progresser On ajoute à ça Des valeurs Qui sont Des valeurs ajoutées Et malheureusement Non mais Ce n'est pas le cas De la Juve Et depuis des années Il faut toujours Se délaisser d'un bon joueur Pour aller en chercher Un autre en devenir Et voilà C'est un petit peu Le jeu de chaise Non encore Si tu te débattres Si tu te débattres D'un bon joueur Pour aller chercher Un mec en devenir Ok Mais tu te débattres D'un bon joueur Pour aller chercher Milik ou Moïse Kinn Tu vois Le problème Il est là Je ne vais pas vous donner Le vertige Mais je vous rappelle Que Kinn est venu Pour le départ de Ronaldo Bon bref Il est venu Pour passer ses R7 Quand même 40 millions Oui 30 C'est quand même Une dinguerie On s'est fait douiller On va parler De la troisième bombe Du coup de la journée Quand même C'est quand même Quelque chose Qui m'a assez marqué Mais qui nous surprend Mais pas pour le moins Du monde Elvin C'est sûr et certain Mais moi Cette bombe là Elle m'a quand même Assez marqué Parce que là Encore une fois Ça vient de la part De Di Martz Et vous me dites Encore une fois Si c'est des sources Pour moi C'est l'une des meilleures Sources qu'il y a Actuellement Dans le monde du football C'est quelqu'un Quand même De très réputé Mais Di Martz Aurait dit Encore une fois Il l'a dit Sur Twitter Enfin ça a été dit Ça a été en tout cas René sur Twitter Que si Allegri Venait à partir La piste numéro 1 Mais vraiment La piste numéro 1 Et c'est pour ça Qu'on parle de Calafiori C'est pour ça Qu'on parle aussi De Zirze Serait Thiago Mota Donc comme moi Je vais vous le dire En exclusivité mondiale Et fâchez-vous Quand vous voulez Je m'en fous Allegri ne sera plus L'entraîneur de la Juve La saison prochaine Et c'est une certitude J'en suis sûr A 200% Et c'est ça la bombe Que je voulais vous lâcher Allegri ne sera plus C'est sûr et certain Allegri ne sera plus L'entraîneur de la Juve La saison prochaine Vous pouvez clipper Vous pouvez enregistrer ce passage Vous pouvez vous foutre de ma gueule Dans deux mois Si vous voulez Il n'y a aucun souci les amis Allegri ne sera plus L'entraîneur de la Juve La saison prochaine Je peux prendre les paris avec vous Sans problème Mais vraiment Vraiment Sans soucis Allegri ne sera plus L'entraîneur de la Juve La saison prochaine Du coup Vous pouvez déjà D'ores et déjà considérer Que du coup Chagomota Sera le prochain L'entraîneur de la Juve Et ça c'est une bombe Que je vous annonce En exclusivité Vous l'aurez vu ici En présence de Elvin Qui reste bien sûr Bien évidemment stoïque Au cas où Si ça part en couille Dans deux mois Et Allegri est prolongé Mais Elvin Je vais quand même Te poser la question Est-ce que Toi Tu es pessimiste Sur le départ d'Alegri Ou est-ce que Tu es plutôt confiant Sur le départ d'Alegri Moi je n'ai pas changé Tu peux aller reprendre Les lives Il y a un mois Un mois et demi Allegri Pour moi Ne sera plus L'entraîneur de la Juve Et ça c'est C'est certain Voilà Malco Pareil Je le dis depuis Deux trois mois Je crois que C'est ciao Allegri Malco Vito Moi je suis sûr Qu'il s'en va Et au delà Du fait d'être persuadé Quand on voit Un petit peu Les pistes Qui étaient d'actualité Au problème On parlait de Pereira et Bonaventur Et Junthol Il a signé Alcaraz Et des joueurs Comme Jalot Donc c'est des jeunes joueurs Et c'est pas du tout Cohérent à la logique d'Alegri Donc pour moi C'est tous des joueurs Qui doivent encore confirmer Sur la scène européenne Et à ce niveau d'exigence Donc pour moi Il n'y a pas de doute C'est Allegri Qui saute Et Mota Ou même un autre Qui arrive On va je pense A 99% Sur Mota Ouais je pense Que Mota Sous-estimer Les amis Les mouvements Dans la direction Qui peuvent être Interprétés D'une certaine manière Moi je ne les en prie pas Comme quelque chose de normal Je t'en prie pas Non mais parle par exemple De Mana et tout Ce que tu me disais En privé Je t'en prie Donc tu as raison Tu as raison Non mais après Ça c'est pas une surprise On savait tous que On va dire Les dernières personnes Qui restaient de l'ère Agnelli C'était Avec des rôles Totalement différents Mais Giovanni Man Par exemple Qui seront deux dirigeants Qui vont partir Là tu rentres dans une ère Totalement différente Je veux dire Aujourd'hui Tu donnes les pleins pouvoirs A Giuntoli Qui est arrivé là Sans choisir évidemment Allegri Il fait venir tous ses amis Etc T'as une autre direction Je veux dire Aujourd'hui L'ère André Agnelli C'est fini Donc Allegri Il n'a plus personne A côté de lui Des personnes qui ont voulu Son arrivée à la juive Je dis pas que Giuntoli Il veut tuer Allegri C'est pas ça Il est encore heureux Mais aujourd'hui C'est pas Giuntoli Qui a choisi Allegri Donc c'est aussi Des signaux Qui vont clairement Vers un renouveau A la juive Tu parlais aussi Du fait que Manin Son départ A Naples On le sait déjà Alors que la saison N'est pas terminée Comme quoi il y avait Une cassure Vas-y je te laisse T'exprimer sur le sujet Non mais enfin Moi c'est le timing Que j'ai pas Que Giovanni Man Aller à Naples On le savait tous Il y avait des discussions Lui avait aussi envie Quand tu vois Tony Hant Aller dans un club Pour prendre plus d'ampleur C'est normal que Man qui savait Qu'il n'allait pas Devenir numéro 1 A la juve Puisse et veuille Aller dans un club Plus grand Ça aucun doute Maintenant Faire sortir cette information À ce moment là En pleine fin de saison Où ton équipe galère Déjà le timing Tu comprends Qu'il y a des choses Qui naviguent pas très D'une manière Pas très droite Tu vois Moi j'interprète comme ça Mais pourquoi Faire sortir cette information Maintenant Etc Bon Juntholi N'a pas voulu Et là dessus Il est très clair Devant les médias Commenter Cette nouvelle là Parce que Juntholi Je le répète Et comme il se doit Médiatiquement Il a été parfait Pour l'instant Allergris Le meilleur entraîneur du monde Etc On peut pas en vouloir A Juntholi Dire aujourd'hui C'est pas Naples La juive c'est pas Naples Juntholi Développe un peu Sur ce sujet Excuse-moi de te couper Mais c'est pour te faire Mieux développer Toutes les conférences De Juntholi Qui allaient dans le sens D'Alegri En disant Oui on lui souhaite 200-300 présences Sur le banc Parce que je sais Que ça a beaucoup Fait parler sur Twitter Toi t'en penses quoi De ton point de vue Du point de vue journaliste Spécial Qu'est-ce que tu en penses De ces déclarations là Est-ce qu'elle t'inquiète Ou est-ce que justement Tu trouves que c'est juste Un rôle qui se prend Devant les caméras Je t'en prie Alvin Mais pas du tout Mais elle m'inquiète pas Mais moi je vais te dire Ce qui m'aurait inquiété C'est que Juntholi Parle mal d'Alegri Parce que t'es à la juive Tu peux pas Alors je veux bien Qu'il y ait le respect Envers les typhosies Et que c'est dur Pour les typhosies A l'heure actuelle D'entendre Alegri Il y aura 200 matchs en plus Alegri L'homme de la situation On discute On programme le futur Avec Alegri Mais au bout d'un moment La juive c'est pas Naples T'auras jamais un dirigeant Qui arrivera devant les caméras Et te dire On est fatigué Alegri n'y arrive pas Au bout d'un moment C'est normal ce type de propos Moi je suis dirigeant de la juive Alors actuellement Je vais te dire qu'Alegri C'est le meilleur entraîneur du monde Et jusqu'à la fin de la saison C'est l'entraîneur qu'il faudra Et qu'on va programmer Le futur avec Alegri Moi je sais pas Comment vous l'interprétez vous Mais honnêtement Si c'était l'inverse J'aurais été choqué Choqué parce qu'à la juive Ça fonctionne pas comme ça Moi je suis complètement d'accord Avec Elvin S'il arrive devant la presse Et qu'il est critique Entre guillemets La gestion d'Alegri Entre guillemets Il va fragiliser un peu le groupe Donc forcément On s'attend à ce qu'il maintienne Son discours de façade Mais pour aller au-delà Je vais rebondir Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure J'ai l'impression Que désormais Il va avoir une partie plus Financière administrative Au niveau de la direction Avec les scannavines Au ferrer Donc c'est tout Des personnes experts comptables Des managers industriels Donc c'est des gens De métiers en tant que tels Pour tout ce qui est financier Et aspect organisationnel Et on donne vraiment Les pleins pouvoirs A Junthol Pour créer avec sa propre cellule De personnes de confiance Un projet technique Qui soit cohérent Donc on est vraiment Dans une optique Où on a les techniciens Qui s'occupent De leurs compétences Et le sportif Qui est géré Par quelqu'un de métier Donc moi je trouve Que c'est plutôt rassurant De ce point de vue là Et ah oui Vito aussi rapidement Avant de Bon je vais poser la question A Malco Mais Vito je reviens Sur toi par rapport A une autre question aussi Niveau de comptabilité Frérot Vito Malco toi aussi Tu penses pareil Du coup sur les décorations De Juntholi Ou tu dis T'as envie de l'insulter Et de lui dire Pourquoi il dit ça En plus il n'a jamais Vraiment confirmé Pour la saison prochaine Aussi Dans ses déclins C'est vrai qu'il dit A chaque fois Non mais tu as raison Parce que Il est vague à chaque fois Il est vague Il est vague à chaque fois Outre le fait qu'il dit Ouais je lui souhaite 200 ou 300 présences De plus sur le vent C'est vrai qu'à chaque fois Il dit On s'assoira Au fond de la saison On s'assoira A la fin de la saison On discutera Et tout ça Non mais tu as raison J'ai vu Vito rapidement Sur Twitter Une augmentation du capital Je crois Je sais pas si ça te parle ou pas J'ai vu une confirmation Peut-être d'augmentation Enfin j'ai vu De Loza y rentrer Encore côté Juve En fait c'est juste La finalisation De l'augmentation de capital Qui avait été lancée Au mois d'octobre Il me semble Oui Donc c'était juste Pour confirmer Qu'en fait sur les 200 millions Qui ont été Entre guillemets appelés Donc le club a demandé D'avoir une souscription D'argent de 200 millions Sur les 200 millions Elle a été complètement Je vais dire finalisée Donc l'ensemble Des 200 millions Ont été souscrits Et vont être libérés Pour la Juve Donc la Juve Va bien percevoir Les 200 millions Il y a toujours un risque Tu demandes 200 millions Mais tu risques peut-être De ne pas en avoir Pour ce montant là On risque peut-être De t'en donner que 150 Mais là tout le monde A souscrit Pour l'augmentation A 200 millions Donc c'est aussi une preuve Que le marché répond Positivement encore Au projet Juve Malgré cette saison Qui est un peu difficile C'est magnifique Franchement c'est cool En vrai Ça c'est un avantage Qu'on a C'est vrai qu'on a Des grosses entreprises Derrière le club Donc c'est vrai Quand on demande Une augmentation de capital Et tout Ça se fait Assez naturellement Donc ça c'est vraiment Un gros plus Donc c'est une bonne chose Je pense qu'on a fait le tour Oui juste Votre avis sur Mota Parce que je ne l'ai pas demandé On a parlé de Mota Comme quoi c'était Une confirmation Que ça serait le choix Numéro 1 Attention ce ne sera pas Le prochain entraîneur A 100% Mais ça serait apparemment Celui qui sera en pôle position Je vais faire aussi Un tour de table Ton avis sur Mota Elvin pour commencer Mais moi je ne pense Qu'à une chose Amine PJ Poser mon cul Dans la tribune De la nuit en stadium Et voir le spectacle Comme ça Et en fait savourer Parce que c'est vrai Que t'es Elvin Non mais c'est vrai les gars On n'en parle pas assez Mais Elvin a eu Beaucoup de courage quand même Des fois aller se déplacer Par professionnalisme Attention aussi Non mais Mais attends Non mais Elvin Courage ça C'est sérieux non Elvin Attends Elvin Quand même Je sais que t'es payé Tout pour le faire Mais des fois Aller au stade Pour aller voir des matchs Éclater au sol Face à des équipes Qui sont 15ème ou 16ème Du championnat Tu as Elvin Il faut être vaillant quand même Je te jure Après bon c'est toujours Un plaisir Parce qu'il y a le folklore On va l'interpréter d'une autre manière Il y en a qui aimeraient Aller au stade au moins une fois Dans leur vie Donc bon doucement quand même Mais bon C'est quand même une épreuve C'est quand même une épreuve Les griboles C'est pas si simple que ça Donc ok Donc toi tu es plutôt pour Du coup son arrivée Et tu serais plutôt hype Malco ? Non pareil On va enfin Te libérer du démon Donc rien que pour ça Je suis heureux Ok Donc c'est Là tu me donnes n'importe qui De toute façon moi je prends Ouais mais c'est ça Que je trouve un peu dommage Moi j'aimerais te poser la question Un peu différemment Pas est-ce que ça serait Est-ce que ça serait ton choix Numéro 1 Mota Si Allergy est virée Ou pas du coup toi Non je pense pas Tu aurais pris qui toi du coup alors Dans la limite du raisonnable Oui dans la limite Oui mais commence pas A me sortir Guardiola frérot Non je t'aurais dit C'est pas moi Un Nagelsmann Ou un truc comme ça Mais sinon Dezerbi Dezerbi C'est vrai que Dezerbi Ça peut être intéressant Dezerbi qui arrête Après Dezerbi Ça le déteste en Italie Donc je pense pas Qu'il reviendra C'est vrai que ouais C'est vrai qu'en Italie Il a un mauvais traitement Mauvais traitement Non et tu par contre Ça colle des fans d'allégorie Il dit par contre T'es le frérot Malco Désolé si j'ai un peu Négliger les tchats C'est juste pour vous donner Un maximum d'informations Comme ça au moins Vous savez à peu près Tout ce qui se passe Ces derniers temps Sur la You J'aurai d'autres occasions De le lire le tchat Pendant les matchs réactions Et tout ça Les amis Je suis vraiment désolé Vito Ça parle de Mareska aussi Mareska apparemment C'est pas mal Mareska ? Elvin T'as Non Mareska Ça te Non Pour l'instant Vraiment le nom le plus Je pense que Juntoli travaille vraiment Très bien sur ça Parce que là Mota Il y a des confirmations De Di Marzio De plusieurs sources Très très firmes Quand tu vois Les rumeurs Calafiori Eh oui Il va venir avec son petit Packaging Mota Tu vois Il peut pas venir seul Frérot Il est obligé de prendre Out De jouer avec lui Et ça c'est beau Vito Est-ce que Mota Aurait été ton choix Numéro 1 Ou est-ce que T'aurais préféré Un autre entraîneur ? Moi mon choix Numéro 1 Toujours était Deser Mais voilà A défaut Mota me correspond très bien Voilà Il fait quelque chose D'exceptionnel Avec Bologne Il est quand même La 16ème masse salariale De Serie A Donc voilà Je trouve que c'est important Aussi de pouvoir Donner la chance Les gros clubs Puissent donner la chambre A des entraîneurs Comme Mota Donc voilà Je pense que c'est bien De pouvoir partir Sur des idées Un peu contemporaines Et pouvoir Être de côté Le projet D'Alegre Et qu'on a trop souffert Pendant 3 ans Oui Tu as raison Je peux rappeler aussi Les chiffres Parce que tu as dit Du coup Par rapport à la masse salariale Je vais même un peu pousser La chose Du coup La Juve 30 matchs joués Bologne Exactement pareil 17 gagnés pour la Juve 16 pour Bologne 8 nuls pour la Juve 9 pour Bologne 5 perdus des deux côtés 5 perdus des deux côtés Après en termes de but marqué De toute façon Les stats Elles ne veulent rien dire Oui elles ne veulent rien dire J'allais parler de la différence De regarder les matchs Non non mais Il suffit juste de regarder les matchs Non mais déjà Et aussi La différence de l'effectif A un moment donné Alors Mota je veux bien aussi On parle de Zergze et tout Mais Zergze Il a toujours été un joueur Très prometteur Attention Mais si le Bayern L'a prêté à un moment donné C'est qu'il avait du mal A décoller Est-ce qu'à Richie En faire Thiago Mota Il ne faut pas le négliger aussi C'est-à-dire que c'est un entraîneur Qui sait aussi accompagner les jeunes Et les faire progresser Et à la Juve Quand tu regardes l'effectif Qu'on a Principalement C'est que de la jeunesse Donc si on veut un coach Qui est en adéquation Avec l'effectif Qu'on a actuellement Mota je pense que C'est la meilleure solution Donc ça aussi C'est à souligner Donc moi Mota En tout cas mon avis Personnellement Je suis fortement en faveur Alors c'est pas mon choix numéro Toi c'est ton choix numéro C'est qui ton choix numéro Moi frérot Moi c'est clope Tous les jours frérot Mais c'est impossible Non mais clope c'est impossible Je sais Mais moi c'est Moi c'est C'est raisonnable Moi c'est les cigarettes Comme dirait Elvin Moi c'est sur quel clope Moi aussi c'est clope Tous les jours Je prends la you Tu vois Tous les jours Mais du coup c'est qui Ah si je prends ici clope C'est pas possible Mais c'est pas possible Donc je suis à dire Il y a des options Franchement J'aurais hésité entre Désherby Et par nostalgie Et par amour Mais je sais que c'est pas compatible Avec l'effectif qu'on a Zizou tu vois Mais je sais que l'effectif Est trop jeune pour Zidane Je sais qu'il est pas assez aguerri Qu'il a pas assez d'expérience et tout Mais par amour Entre Zizou et Désherby Par amour Mais sinon Tiago Mota Attention je me plais pas Surtout que moi j'aime énormément Ce que la nouvelle you On va l'appeler un peu La nouvelle you De Dune Toli Tu vois Qui propose des contrats A court terme Là ce que j'ai entendu parler De rumeur de contrat Ça serait deux ans Avec une en option C'est juste remarquable La you devrait toujours se baser Sur ce genre de contrat Pour les entraîneurs Parce que quand tu leur fais des contrats Avec gros chiffres Comme la dernière Evo d'Annelli Sur plusieurs années Bah ils sont un petit peu Sur un fauteuil Ils sont en mode confort Et voilà Et même s'il y a des moments De faiblesse Mais ils paniquent pas Parce qu'ils savent qu'ils ont du temps Ils savent que dans tous les cas Ils sont salariés du club Et que ça reste Et que c'est très compliqué De les virer Donc Dune Toli Franchement si les chiffres Qui ont été annoncés Par les rumeurs S'avèrent être vrais Mais je suis énormément satisfait Parce que deux ans Plus un contrat Bah ouais Au moins l'entraîneur Il va commencer un petit peu Très important ce que tu dis Oui On parlait de Chiesa tout à l'heure On l'a pas dit Mais il y a eu des discussions Avec Fahli Armadani Pour revenir à Chiesa Chiesa la juve propose un contrat De une année plus une en option Tu vois jusqu'en 2026 Plus une en option Donc c'est des contrats très courts Autre les prolongations de contrat Qui ont été actées Finalement jusqu'en 2028 Pour certains 2027 Donc ouais Il y a une certaine vision Déjà on comprend la vision Mais bien sûr Plutôt globale de Djunto Lid Mais il a raison Il a raison Parce qu'après Djunto Lid Là où je lui trouve aussi Une certaine qualité Compétence C'est qu'il s'est différencié De qui prolonger longtemps A celui qui justement En doute par rapport aux blessures A celui qui revient A celui qui est un petit peu en difficulté On sait pas s'il va retrouver Djunto Lid Après Après Tu vois On a pas encore vu grand chose De Djunto Lid Donc il faut attendre de voir Ce mercato L'attété Bien sûr Qu'à tout moment Il prolonge Oui Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Mais si on se base un petit peu Sur le mercato hivernal Qui fait Non mais je suis d'accord Oui Tu vois Alcaraz Il a peu eu assez de temps Pour qu'on puisse donner Un avis définitif Ah mais t'as raison T'as raison Djunto Lid Mais je vais même dire mieux que toi Djunto Lid Il faudra le juger Continuellement Parce que c'est son rôle De faire en sorte que la Juve Redevine Déjà Cet été Non cet été Oui bien sûr Mais je veux dire même Après ça Ça s'arrête pas cet été On va pas se baser que sur Un mercato estival Tu vois ce que je veux dire Il faudra S'il garde S'il garde à l'aigri Moi je le juger Moi je pars du principe Qu'il fera des bonnes choses Cet été Mais qu'il faudra pas Se reposer sur ça C'est ça que je veux dire C'est pour ça Attendons cet été Tu vois Attendons cet été Je suis d'accord avec toi Ouais Zizan C'est très compliqué Dans ce chantier C'est pour ça que c'est compliqué Que je disais ça C'est plus de l'amour Que de l'objectivité Par rapport à Zizou C'est énormément Énormément compliqué Rapidement les amis J'ai mis en place Une petite roue Que je vais faire tourner A chacun des trois Qui sont présents Sur le stream Et on verra sur quoi Ils vont tomber Et ils vont devoir répondre Avec la plus grande sensibilité Qu'on les connait Bon Malco je sais Qu'il aura pas de balles Il s'en battra les couilles Mais Elvin et Vito Je veux pas de Comment ça s'appelle De parlage De chinois Tu vois de chinoiserie Je veux pas de Voilà je veux Des avis sincères Des avis sincères Alors c'est un petit trou Vite fait C'est qu'il y a que Cinq choses Sur lesquelles ils peuvent tomber Donc je vais la lancer Et on verra On commence par qui Qui se dévoue Le premier là Vito, Elvin, Malco Qui veut passer en premier Allez vas-y 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 Vito Vito ? C'est bon Vito ? Allez vas-y C'est parti Allez on va lancer La roue d'événement Elle est où ? Hop tac Alors attendez les amis Parce que sinon Vous allez me dire Amine c'est quoi ce flop ? Non elle est là Hop la roue qui tourne La roue qui tourne Attention il y a plusieurs catégories Vito Tu dois me dire Est-ce que L'année prochaine Si on gagne la Ligue des Champions Et qu'Alegri reste Tu signes Oh putain Frérot c'est la roue Des vérités Bon ref Oh là c'est chaud On a quand même Trop attendu Pour la Ligue des Champions Non ? Toi de me dire Frérot Tu prends la LDC Avec Alegri certifié Après Vito Vito je te rassure On va pas la gagner La saison Non mais Alors je prends pas La Ligue des Champions Non mais C'est d'accord Mais disons Partons du principe Qu'on la gagne Mais qu'Alegri est là Alegri est là Mais pour sa dernière année Attention Après derrière Il saute automatiquement C'est pas une prolongation Ouais alors je prends Tu prends la LDC Et tu laisses Alegri un an Ouais clairement Ok d'accord Ok En vrai les gars C'est compréhensible Si on garantit Un an Là c'est juste Un an Il finit son contrat Et il y a la LDC Qui passe derrière Relançant la roue De l'événement En relançant du coup Malco c'est bon ? Vas-y Vas-y c'est parti frérot Hop c'est reparti Pour la roue de l'événement Joueur surcoté A la youf de fou Mais pas genre Un petit surcotage Un joueur extrêmement surcoté Genre ça le suce Tous les jours Sur Twitter Et toi tu te dis Vu leur saison Franchement Y'a pas grand monde Donc laisse moi réfléchir Ouais Mais surcoté De fou malade La bio On peut dire Qu'il est surcoté Ou pas ? On peut dire oui Non je pense pas On peut pas le dire C'est pas rien Parce que toi Tu le trouves lui Mais Qu'est-ce que Justement A chaque fois Tout Twitter Après les matchs Tu dis Mais attends Mais comment Ils font les gens Pour trouver Qu'il a fait un bon match A chaque fois Son nom revient Au cours de la saison Non Danilo Tout le monde Dis qu'il est pas bon Parce que je regarde Le chat en même temps Franchement Je crois y'en a pas Ouais Ok Non y'en a pas Là je veux Deux joueurs surcotés Par contre Il faut que j'enlève Du coup Un populaire Non il faut que j'enlève Du coup Allegri LDC Et joueurs surcotés Je vais enlever les deux Parce que du coup Ça y est Ça a été choisi Donc tu dis Rabiot Alors ? Dans le chat Ça te dit beaucoup Danilo Danilo Rabiot Ça te dit Miriti aussi Ouais Miriti Comment ça surcoté Tout le monde le déteste Dans la commu juve En vrai En vrai Il y en a un Qui est surcoté Mais attendez Je prends des pincettes Parce que vraiment C'est un monstre C'est un futur phénomène Mais Yudis Il est un peu surcoté Par la commu juve Il fallait qu'il sorte Une décrite Sur ce live Non mais Il pouvait pas Se tenir une heure Tranquille les frérots Il vient nous dire Que la Nidis Était surcoté Je connais des pincettes C'est un monstre C'est un phénomène A chaque fois qu'il est sur le terrain Il est magnifique Il est là Il dribble tout Bon il a des contre-favorables Non mais il est trop fort Il est trop fort Bon ok Mais je vois dans des Compos probables Ça le met à la place De saouler la saison prochaine Ça met saoulé sur le banc Respecter un peu Respecter un peu Après c'est ton avis Mais en tout cas Je te remercie d'avoir joué le jeu Et d'avoir été honnête T'as dit Yudis Et je respecte Petite anecdote Mais il dit C'est le maillot le plus vendu Pour le store Tu fais bien de le dire Parce que j'allais le dire aussi Alvin C'est vrai que c'est le maillot Le plus vendu Donc ok Valco Après il connait des pincettes On va pas dire qu'il est surcoté Mais elle est surmédiatisée On va dire Surmédiatisée Ok ok Parce qu'il a trois matchs Dans les jambes quand même Ok Toi aussi tu le surcotes Amine Ils le disent Non t'es fou frérot Moi je te jure Pour moi frérot Non non il est fort Le but qui met Quand McKinney lui fait la passe derrière Ou même Elvin avait dit en live Que McKinney C'était André Apirleau Le but qui met Quand qu'elle a l'élice Vient le ballon de derrière Et qu'il met une demi-volée Mais c'est magnifique Vraiment C'est sublime C'est sublime Mais il est trop fort Toi de ma gueule PJ Je rigole D'ailleurs Elvin Que vous retrouverez très bientôt Pour le match J'ai le droit de le dire ou pas ? Oui ? Ah ok Au cas où Alors Elvin fera le match retour La Diouiouf Donc GG à toi frérot Félicitations Et en plus Ça va être un exercice Assez difficile Parce que Du coup la difficulté C'est qu'il sera seul à le commenter Donc courage Elvin C'est pas pareil que l'exercice Quand t'es à deux Donc c'est très très dur frérot Et je te souhaite bon courage En tout cas on sera tous là Pour te soutenir Et te donner la force Twitter Et tout ça et tout Quand il faudra faire le tas Merci On est là frérot Y'a pas de soucis T'inquiète On va faire grand plaisir Allez hop On fait tourner la roue Une dernière fois Pour le frérot Elvin Alors là Il te reste que deux dingueries Elvin Il te reste que deux dingueries Donc là t'es obligé Allez c'est parti Roue d'événement Mais c'est écrit quoi sur le jeune C'est un populaire opinion Sur le You Ouais C'est pas fou Frérot T'es tombé sur qualité allégorie frérot T'es obligé de sortir Une qualité de allégorie C'est géré les joueurs Depuis 30 ans C'est géré les joueurs Même aujourd'hui Tu trouves que Dans la gestion des joueurs Il est bon ? Des joueurs expérimentés Il a rajouté expérimenté derrière Paredes 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 Heureusement J'ai pas eu cette question Ouais bah oui C'est pour ça Mais à la base Je voulais qu'elle tombe sur toi Frérot En fait à la base Vito c'est bon Je voulais que ça tombe sur lui Allégry LDC C'est sûr et certain Toi je voulais que Qualité Allégry Et je voulais qu'Elvin Il est joueur sur côté Ça je voulais de fou Qu'Elvin il est joueur sur côté Malheureusement il l'a pas eu Vas-y fais-le Elvin Joueur sur côté T'es qui Le truc c'est que Je t'aurais dit Rabiot Parce que Je le vis en Italie Mais Rabiot il est Indulé Donc d'une certaine vision Je t'aurais dit Rabiot Maintenant Une vision française Peut-être Gatti C'est vrai Gatti C'est vrai Gatti C'est un bon défenseur On est d'accord Je veux dire Il y a beaucoup de limites C'est vrai Non mais c'est une très bonne réponse Le factor U Vous l'avez vu par NS Les amis Les amis Les amis On a fait une heure de stream J'espère que vous avez kiffé Ça faisait très longtemps Que j'avais pas fait ce format Et ça m'avait extrêmement manqué Surtout quand je suis entouré De personnes aussi incroyables Que ces trois là Franchement ça m'a fait J'ai passé un superbe moment Avec vous trois Merci Elvin Merci Vito Merci Malco Les frérots Franchement c'était cool J'espère que vous avez kiffé le format J'espère qu'on a répondu au maximum A toutes vos questions On refera des lives mercato Avec grand plaisir Si vous êtes chaud C'est quand vous voulez Donc merci à tous Et frérots D'avoir été aussi nombreux Sur le stream Merci de nous avoir accompagnés Merci pour tous les nouveaux followers Merci aussi pour tous ceux Qui se sont réabonnés Et Bonouti ingérable Ouais ça te taquine un peu Avec Bonouti Quand tu parlais de joueurs expérimentés Et tout ça et tout Mais dans le chat Merci Elvin et Vito Respectez le musée Ah oui c'est vrai Je suis d'accord Gatti me déçoit de plus en plus souvent Donc voilà Le factor X de la youth Paré d'est Qualité d'allégorie Une bonne vanne sur l'inter Les gendarmes et les voleurs C'est vrai Boboff A ne pas oublier ce passage là Donc merci la famille Merci beaucoup Je vous embrasse Je vous fais de gros bisous Passez une bonne soirée Et la redif Ouais je vais certainement La mettre sur Youtube Parce que c'est un live en vrai Où on discute entre nous Qui est assez plaisant je trouve Donc pourquoi pas Ouais je la mettrai peut-être Sur mon Youtube Les frérots Je la mettrai peut-être Sur mon Youtube Je vais voir Ouais on veut avoir On verra Si le prochain pourrie C'est des trios Ça sera parfait Lâche-le Lâche-ça frérot Lâche-ça Non Malco j'aime beaucoup J'aime beaucoup faire des lames Avec Malco Merci à tous Du coup Merci encore une fois Et Vito Vous le retrouvez sur Twitter Comme d'hab La BVL21 Malco Coupou Sexy Et Elvin Vous le retrouvez sur Night 6 Minutes Sud Radio Et la chaîne L'Equipe C'est ça Ouais putain je suis partout T'es partout frérot Mais c'est mérité Chez moi aussi Non mais le travail est payé C'est mérité frérot Donc GG à toi Je te laisse le dernier mot Elvin Comme d'habitude Le mot de la fin Ah tu sais que la Juve a gagné Contre la Fiorentina Et se relance en série A Ça je te l'annonce Ah c'est le mot de la fin pour dimanche Tu reviens Tu refus là C'est ça ? Ils ont pu gagner depuis En série A Je crois qu'ils ont pu gagner Depuis 94 Oh la la Donc c'est bon C'est ça le mot de la fin La Juve gagne face à la Fiorentina Ça marche Merci la famille Prenez soin de vous Et comme d'hab Fino à la Finé Forza Juve Bonne soirée les frérots Ciao ciao Prenez soin de vous Bye la famille Ciao ciao Ciao